... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drion est en Côte d'Ivoire. Il a rencontré le président de la République Alassane Ouattara. Ils ont échangé sur les relations de défense et de sécurité entre la Côte d'Ivoire et la France. Il faut noter que la force française, la licorne en Côte d'Ivoire, à partir de l'année prochaine, va constituer une base pour la France dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Hier, vendredi, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé avec l'ensemble de l'opposition politique au menu de cette rencontre, le projet de loi portant à réforme de la Commission électorale indépendante. Léon Brou. De 15h à 16h30, soit une heure et demie d'échange, entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et l'ensemble des partis politiques de l'opposition, pour un début de consensus autour de la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, en témoigne la satisfaction de l'opposition, qui se réserve à toutefois le secret des rencontres politiques. Il y a plusieurs points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, bien sûr, c'est évident. On ne va pas les exposer si vous commencez la réunion devant vous. Notre but, ce n'est pas absolument de faire triompher notre point de vue individuel, ce n'est pas cela. C'est de faire savoir qu'il existe des opinions qui sont différentes de celles du gouvernement. Nous devons saluer cette rencontre initiée par le ministre d'État et qui ouvre la possibilité d'échanger sur un projet de loi aussi important pour la Côte d'Ivoire. Nous allons poursuivre d'échanger et nous espérons que les résultats nous permettront de faire avancer le dossier. À cette rencontre où le FPI est représenté dans le cadre de l'AFD, Alliance des Forces Démocratiques par le président du PIT, le ministre d'État Ahmed Bakayoukou a expliqué que sa démarche ne peut aboutir à la modification du projet de loi car déjà adoptée par le gouvernement. Toutefois, a précisé le ministre d'État, il s'agit de connaître les observations des partis politiques pour leur prise en compte lors des débats parlementaires. Les débats au Parlement nous offrent l'opportunité par des amendements de faire évoluer le texte. Donc ces débats m'ont personnellement enrichi. L'intérêt, le but, c'est d'avoir un texte qui soit le plus consensuel possible. Ces échanges que les deux partis conviennent de poursuivre se tiennent en prélude. Au passage prochain du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au Parlement pour soutenir la réforme de la CEI, un projet qui prévoit 13 membres à la Commission centrale de l'institution contre 31 auparavant. Hors de la Côte d'Ivoire au Nigéria, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné l'enlèvement des 200 lycéennes nigériennes par le groupe Islamis à Boko Haram, les recherches se poursuivent sur le terrain avec l'arrivée des équipes promises par les pays occidentaux. Autre information, Rick Macha et Salvaquie se sont rencontrés hier vendredi à Dissabéba sous la pression internationale à la Defraise. Un émis du Soudan du Sud ont fini par signer un document dans lequel ils s'engagent à cesser les hostilités dans les 24 heures. Un gouvernement de transition doit aussi être établi en vue des prochaines élections. Pour terminer, sachez que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a décrité hier vendredi des sanctions contre trois responsables centrafricains. L'ex-président François Bozizé, le coordinateur des milices anti-Balaka, Lévi Yakite et le numéro 2 de l'ex-rébellion, la Séléka, Nouredine Adam. Ces sanctions ciblées prévues par la résolution de l'ONU du 28 janvier dernier proposées par la France et les États-Unis d'Amérique consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyager. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada